Ok, écoutez, on va commencer. Alors, petit webinaire sur le sujet des gabarits et des bibliothèques de style. Alors souvent, on dit les gabarits, mais dans Inventor, ça marche toujours en binôme avec ce que l'on appelle une bibliothèque de style. Et le sujet est relativement vaste et récurrent, c'est-à-dire que si on n'a pas passé par de bons réglages au départ, on s'amuse à faire ses propres réglages tout seul, qu'on n'a pas bien pigé le principe de cette dualité gabarit et bibliothèque de style, on se retrouve avec des petites problématiques, des petits messages, des rorques, etc., qu'on va lister un petit peu aujourd'hui, expliquer pourquoi il faut utiliser correctement ces réglages-là, comment il faut le faire et quel intérêt on a de le faire. Ce sera vrai que souvent, on le fait en formation, quand on a un petit peu de temps, quand on prend quand même le nombre de jours, je dirais un nombre de jours cohérents quand on débute, mais des fois, on ne prend que quelques jours et puis on n'a pas le temps de voir ces réglages-là et c'est un peu dommage. Alors voilà, pourquoi passer du temps, on commence comme ça, à créer des gabarits ? J'en parlais tout à l'heure en off, on va dire. Ça peut prendre du temps, on pourrait passer une journée entière à créer des gabarits, à peaufiner des réglages, à avoir des petites options spécifiques. Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça, souvent on se dit qu'on perd du temps, mais ce n'est pas vrai, on perd du temps pour en gagner après. Quels sont les intérêts des gabarits ? On peut déjà avoir des données communes au bureau d'études, que chacun ne se fasse pas ses réglages dans son coin, je me bats souvent avec ça. Chaque utilisateur pourrait se dire, moi je veux le trait en rouge, moi je veux le trait en vert, je le style de code comme ça, comme si, à un moment donné, ça devient un petit peu incohérent au niveau travail. Les matières, les couleurs, enfin couleurs c'est apparence, matière et apparence, qui pourraient correspondre à votre métier. Je pense notamment aux matières avec des aciers spécifiques ou pourquoi pas du carbone spécifique. La tollerie, pour ceux qui font de la tollerie, est un des sujets dans l'inventor qui est assez complet et il y a beaucoup, beaucoup de réglages à faire dedans pour que ça puisse coller à des méthodologies de fabrication, soit de votre atelier, soit de vos sous-traitants, l'Aziris par exemple, pour les découpes. Donc il y a pas mal de réglages à faire avant et si à chaque nouvelle tolle créée, il faut faire tous les réglages, c'est un petit peu difficile et souvent en fonction du temps passé, on va aller de plus en plus vite et on va oublier des choses et il y aura des erreurs de fait également. De faire des choses une bonne fois pour toutes, ça peut prendre du temps, mais ça en fera gagner après et les risques d'erreur seront diminués. Les mises en plan, pareil, vont correspondre à votre charte graphique. Je pense notamment aux cartouches avec un logo, c'est un petit peu le reflet de votre entreprise, c'est ce qui ressort d'un envoi au client, vous envoyez un PDF, c'est ce qui est visible en premier, le cartouche et cette charte visuelle, donc si vous envoyez une liasse de plans, d'une dizaine, d'une trentaine de plans, chaque plan est coté avec des couleurs différentes, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce travail, je ne vais pas travailler avec cette société, ils ont l'air d'être, excusez-moi le mot, mais bordéliques. Donc avoir quelque chose de cohérent, c'est assez important. Il y a aussi la rapidité des mises en plan, il y a des outils qui sont présents dans Inventor qui permettent de gagner du temps en mise en plan, notamment le remplissage des cartouches, on peut aussi les automatiser un peu plus, ou les simplifier en tout cas pour que ça aille plus vite. Alors, ça passe par le biais d'outils iLogic, pour ceux qui connaissent un petit peu iLogic, ce sont des outils d'aide au développement. Alors, si on est développeur, forcément qu'iLogic, on va le manipuler, effectivement. Oui, il y a des questions ? Merci de couper les micros, ceux qui viennent peut-être en cours de route. J'ai cru qu'il y avait une question, excusez-moi. Donc les outils iLogic intégrés à Inventor permettent d'optimiser des tâches et de faire par exemple des exports automatiques. Alors, je mets Nicolas en muec, qui avait laissé son micro. Alors, voilà un petit peu la liste qui peut être bien plus grande que ça, pour la raison de passer du temps à créer ses gabarits. Comme je le mets en bas, une journée de formation chez nous suffit pour être autonome sur la gestion des gabarits. En une journée, on a paramétré vos éléments en même temps. Ce n'est pas juste de la formation et puis il faut que vous passiez du temps derrière. En une journée, on a fait quand même un gros boulot de réglage, de paramétrage. Et puis derrière, vous êtes autonome sur cette gestion. Parce que c'est important dans un bureau d'études d'avoir au moins un administrateur qui sait faire tous ces réglages-là, parce que la charte graphique peut changer, parce que des besoins peuvent arriver en cours d'utilisation. Alors, pour bien régler les gabarits, il faut comprendre cette notion et cette dualité de gabarits et de bibliothèques de style. Ce n'est pas comme des gabarits AutoCAD où il y a un fichier gabarit, on met les calques, les styles de cote dedans et puis c'est fini. Ce n'est pas là si simple que ça. Il y a un premier départ qui est important. Tout va partir de la gestion de projet. Quand bien même on ait compris cette notion de bibliothèque de style et de gabarit, on va avoir des difficultés à enregistrer les éléments dans la bibliothèque de style si, au niveau du projet, les options ne sont pas bien réglées. C'est même carrément impossible d'aller enregistrer les réglages dans la bibliothèque de style. Là, c'est la boîte de dialogue des projets. Et juste entouré en rouge, vous voyez l'endroit où il faut absolument activer l'option ou l'autorisation d'écriture dans la bibliothèque de style. Il y a utiliser la bibliothèque de style égale lecture-écriture. Sinon, c'est marqué lecture seule. Et normalement, par défaut, ça doit être mis en lecture seule. Donc, il faut activer dans un projet, il faut activer l'autorisation d'écriture dans la bibliothèque de style. Elle est un peu plus protégée que le gabarit, justement pour ne pas que tout le monde puisse aller écrire dedans à tout va. Sachant qu'il faudra quand même faire exprès pour aller écrire dedans parce que c'est une manipulation bien particulière. Et il y a quand même de nombreux messages comme quoi l'écrasement de données peut être fait. Donc, pas d'inquiétude, même en écriture, il n'y a quand même pas tant de risque que ça de faire des bêtises. Alors, où se situent les gabarits ? Tout est, par défaut à l'instant, bien sûr, tout est situé dans les profils Windows. Donc, c'est dans ces users publics, documents, Autodesk et Inventor 2021. Là-dedans, vous y trouverez deux dossiers. Un dossier template pour les gabarits et un dossier design data pour les bibliothèques de style. Ce sont ces deux dossiers qu'il faut absolument copier et coller ailleurs pour commencer à créer des réglages spécifiques. On peut commencer à écrire dedans. Je dirais que c'est dommage d'aller faire des modifications dans les dossiers d'origine. C'est moins facile après pour repartir de zéro ou pour retrouver des gabarits de base, au cas où vous faisiez une erreur, par exemple. Donc, c'est quand même mieux d'abord les copier. Petite remarque que je n'ai pas forcément indiqué dans le PowerPoint. Attention, quand vous faites cette copie de dossier template et design data, il vaut mieux fermer Inventor pour faire la copie. Inventor étant pointé sur ces dossiers, et notamment la bibliothèque de style, ça m'est arrivé de voir que certaines fois, la copie ne copie pas tout. Windows ne nous le dit pas. Ça a l'air d'être bien s'être passé. Quand on repointe dessus après, il nous met des messages d'erreur comme quoi il manque des fichiers. C'est tout bête, mais il faut fermer Inventor avant. Alors, le contenu du dossier template est relativement basique, même si ici, vous y voyez pas mal de dossiers et beaucoup de choses. On y trouve essentiellement des fichiers Inventor. Les gabarits Inventor sont des fichiers purement Inventor, donc un fichier pièce. C'est un fichier pièce en gabarit également, l'assemblage mis en plan pareil. Il y a des dossiers à côté comme des fichiers PDF. Alors, on ne les voit pas quand on travaille avec Inventor, mais ils sont là. Et c'est important qu'ils soient là parce que ça vous permet d'avoir des options d'export pour le PDF 3D. Si vous essayez d'exporter en PDF 3D, vous n'avez pas ces dossiers PDF ici, dans les gabarits, ça ne marchera pas. Et il y a plein de petites astuces comme ça où il faut quand même avoir des fichiers présents ici pour avoir des petites options possibles. Mais en soi, les gabarits, c'est assez simple. Le dossier Design Data est un peu plus complexe à gérer, en tout cas manuellement, ce n'est pas du fichier pièce ou du fichier Inventor, où on pourrait juste faire un copier-coller. Là, on va parler de fichiers XML, il y a des petits fichiers où la manipulation, je dirais, informatique façon Windows, est à prescrire. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser du copier-coller là-dedans ou du double-clic pour aller modifier des fichiers. On va vraiment passer par une interface de réglage là-dedans. Donc, ça va aller s'inscrire ici. Ça permet de voir ce qui a été fait. C'est tout ça qu'il faut copier lorsque l'on sauvegarde ou qu'on partage les gabarits. Enfin, les gabarits et bibliothèques de style, bien sûr. Mais là-dedans, il y a des petits dossiers, par exemple, fichiers XLS qui contiennent des fichiers Excel pour pré-régler des listes de perçage, par exemple, des tables de pliage, des choses comme ça. Donc, il y a des petits trésors là-dedans où on ne soupçonne pas leur existence et il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, attention, comme je vous dis, tout est lié, le gabarit et la bibliothèque de style. Tout est lié. Donc, ne faites pas de réglages à la va-vite en vous disant, tiens, j'enregistre sous en tant que gabarit. Ça, on le retrouve assez facilement. Et on écrase ou on crée un gabarit dans le template. Et puis, quand on travaille avec, on se retrouve avec des messages d'erreur que je vais montrer juste après. Allons-y, je le montre maintenant. On se retrouve avec des erreurs de ce type-là. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà eu pour avoir essayé de faire des gabarits. Alors, ce n'est pas très grave. Je ne vais peut-être même pas parler de messages d'erreur, mais de messages d'avertissement qui vous décrivent un conflit de style qui vous dit, en fait, il y a un manque de synchronisation entre les deux. C'est pour ça qu'en bas à gauche, entouré en rouge, là, on a une partie d'enregistrement dans la bibliothèque de style, de mise à jour et de purge locale qu'il faudra absolument faire à chaque création de gabarit. On ne fait pas juste un gabarit seul. Il est toujours accompagné des réglages de la bibliothèque de style. Et c'est très important, tout ce process, même quand on a un réglage à faire, mais juste en local. Par exemple, dans une pièce, je veux changer les unités de la pièce. C'est un réglage qui, normalement, est local, présent dans le fichier pièce et pas dans la bibliothèque de style. Eh bien, malgré tout, avant d'enregistrer le gabarit, il vaut mieux aller faire enregistrer dans la bibliothèque de style, même s'il n'y a rien à enregistrer, de faire une mise à jour, même s'il n'y a rien à mettre à jour et de faire une purge, même s'il n'y a rien à purger. Si on ne fait pas ça, lors de l'enregistrement, après l'utilisation du gabarit, il y a une sorte de vérification de si ça a été fait et il y a un message qui peut apparaître sans qu'il ait de raison, mais pour vous dire que ça n'a pas été bien fait. Alors, je parle souvent de contenu local quand on parle de gabarit. Le contenu local, c'est ce que contient les fichiers, ce sont les gabarits dans le dossier template. Donc, on va parler de pièces, on va parler du local, des fichiers, ce que l'on peut contenir dans une pièce. Il y a l'assemblage et la mise en plan. Je dirais, le fichier le plus complet, c'est la mise en plan, là où il y a le plus de réglages, mais dans tous les fichiers de gabarit, il y a des réglages locaux à faire en plus de la bibliothèque de style. Voilà, ce sont les gabarits qu'on voit. Alors, on peut créer autant de gabarits qu'on veut. On n'est pas obligé d'avoir un seul fichier pièce. Moi, j'en ai plusieurs qui correspondent à des essais clientèles, etc., ou des gabarits spécifiques. La bibliothèque de style, c'est dans le dossier design data, donc on le redécrit, c'est par ce bouton que vous allez accéder à la bibliothèque de style. En aucun cas, vous allez aller jouer avec les fichiers XML, comme je vous disais juste avant. Cet éditeur va vous permettre d'aller faire tous les réglages de cette bibliothèque de style. Ce sera contextuel. Si vous devez aller modifier la bibliothèque de style de mise en plan, il faut être dans une mise en plan, forcément. Si vous êtes dans un assemblage, avec l'éditeur de style, vous aurez d'autres réglages propres à l'assemblage. Il n'y en aura pas d'ailleurs beaucoup. Il faut vraiment d'abord ouvrir un fichier type pour aller dans l'éditeur ensuite. Tout est lié. Puisqu'on fera une synchronisation après, de toute façon. Les matières et apparences, c'est une gestion à part, mais c'est une des premières choses que l'on peut faire et que l'on peut améliorer ou modifier. D'ailleurs, ça ne nécessite pas d'être en lecture-écriture dans le projet. On a la possibilité de créer ces matières. Ça fonctionne sans avoir fait aucun autre réglage et on n'aura pas de message d'erreur de synchronisation. C'est une gestion bien à part. Il faut d'abord aller dans la boîte de dialogue des matières. Je vous montrerai un petit peu comment faire. Mais l'explication ici est relativement simple. Il faut aller dans la boîte de dialogue des matières. Vous avez en bas plusieurs bibliothèques de matières, dont une avec un petit cadenas. C'est une bibliothèque qui est en lecture seule. C'est une bibliothèque commune à tous les logiciels Autodesk, que ce soit AutoCAD, Inventor, 3D Studio Max, Revit, etc. Et vous avez la bibliothèque de matériaux Inventor qui est en écriture. Vous pouvez en créer de nouvelles si vous le voulez, mais on peut aller remplir et renseigner des choses dedans. Vous double-cliquez sur la droite dans une des matières. J'ai fait le PowerPoint dans l'autre sens. Tout en haut, c'est le contenu local du fichier. Quand une pièce contient plusieurs matières, si vous avez fait des essais de matières, vous venez de changer de matières dans la pièce. Tout en haut, ce sera le contenu local du fichier pièce. Et en bas, c'est le contenu de la bibliothèque de style, juste pour la petite description. J'ai départi un peu après. Si vous double-cliquez sur une des matières dans la liste, vous dites, tiens, je veux faire une sorte d'acier, cette boîte de dialogue d'édition va s'ouvrir. La modification, attention, ne se fait jamais depuis la bibliothèque de style. Aucune crainte. Vous pouvez faire du test. Ça n'écrasera jamais la bibliothèque de style par défaut. Vous faites des modifications dans cette boîte de dialogue. Vous pouvez y inscrire d'autres mots clés pour faire les recherches après dans la boîte de dialogue. Changer le nom de la matière. C'était juste le nom que vous vouliez changer, par exemple. Mais également, ses propriétés physiques comme la densité ou même carrément ses caractéristiques mécaniques pour la résistance des matériaux. Le fait de faire cette modification, ça se fait en local. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche rouge. Dès qu'on modifie, dès qu'on a fait le double-clique, la matière apparaît dans le fichier en local. Donc, toutes les modifications se font localement. Il vous suffit, pour enregistrer cette matière, de faire simplement dans la bibliothèque de style, dans le dossier de bibliothèque de matériaux. Alors, vous pourriez le dérouler. Il y a des catégories un peu des sous-dossiers dedans et mettre cette matière où vous voulez. Pardon ? Oui. Excusez-moi. En fait, le son, il a bugué moitié. C'était juste le passage. Quand on a fait la modification, c'est rendu dans le contenu local du fichier pièce. Et pour l'enregistrer dans la bibliothèque de matériaux d'inventor, il faut faire quoi ? Il faut faire ça. Comme ça, c'est marqué. Ok, d'accord. Merci. Voilà, donc, un simple glisser-déposer de la matière vers le dossier de bibliothèque Inventor suffit pour avoir une bibliothèque commune partout. Ce qui permet ensuite, même dans des fichiers déjà créés, d'avoir ces nouvelles matières. C'est tout ça, l'intérêt d'avoir ça en bibliothèque et pas d'avoir ça dans un gabarit en local. Parce que tous les fichiers qui sont déjà créés, eh bien, là, l'avantage, on peut récupérer ces réglages qui viennent d'être effectués par la suite. Donc, en fait, cette gestion de matière, alors, je mets matière et apparence dans le titre en haut parce que les apparences, ça va se créer exactement pareil. C'est le même environnement, une même boîte de dialogue. Je ne l'ai pas remontré dans la description. Mais la méthodologie est très simple. Alors, le mieux, c'est que je vous montre plutôt en direct un peu tout ça, comment ça va se passer, comment faire ces réglages-là. On ne va bien sûr pas tout voir. Le but, c'est simplement de vous montrer pourquoi et quel intérêt vous avez à créer des gabarits. Alors, mon inventor est ici. Donc, si on parle de fichier pièces, je vais juste dessiner une petite plaque pour voir un contenu de matière, par exemple. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué juste à l'instant. Il faut aller dans la bibliothèque de matière. Donc, c'est le bouton juste à côté de la liste déroulante des matières, tout en haut, où vous avez ces fameux dossiers. Avec des catégories dedans, vous pouvez créer des catégories perso, par exemple, si vous le souhaitez. Là, j'ai une matière d'acier par défaut. C'est ce qui est existant dans le gabarit. Mais vous pouvez double-cliquer, par exemple, sur une matière, un aluminium, par exemple. Hop, un double-clic. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où j'ai fait le double-clic ici, une matière vient d'apparaître dans le contenu local de la pièce. C'est transparent. Là, vous êtes en train de faire la modification. Vous changez le nom. Je pourrais le mettre 7005, par exemple. Je ne sais même pas si ça existe, 7050. Vous changez le nom. Vous changez l'apparence. Vous changez les propriétés physiques de résistance, de densité, notamment. Ici, si vous le souhaitez. Je vais mettre de 6 juste histoire de changer quelque chose. Et je fais OK. Donc, la modification, elle est locale. Elle n'est que dans ce fichier pièce. Si je m'arrête à ça, je n'aurai pas dans les futurs dessins ou dans les dessins déjà créés, le contenu de cette matière. Il faut absolument que je fasse un glissé déposé. Alors, dans une catégorie ou carrément dans le dossier ici, peu importe. Mais je vais déposer ma matière. Alors, vous aurez souvent ce petit message parce que l'apparence de la matière est liée aussi avec des apparences. La matière est liée aux apparences de contenu à côté. Donc, si je la remets dedans, il va dire qu'il y a une matière pareille, une apparence pareille. Donc, soit j'en fais un doublon en conservant les deux au cas où j'ai besoin de la modifier ou je la remplace et ce sera la même. Le fait d'avoir fait ça, là, on est vraiment en bibliothèque de style. Normalement, pas d'autres actions nécessaires pour synchroniser les éléments. Mais quand vous faites un réglage de fichier, par exemple, pièce, ne dessinez rien dedans, sinon vous allez avoir le dessin déjà créé. Juste pour vous montrer que cette matière maintenant existe, si je vais dans une autre pièce, par exemple, je vais prendre cette pièce-là, vous allez trouver dans la bibliothèque à dispo cette nouvelle matière. Donc, je peux, par exemple, l'affecter directement à ma pièce, ici, en local. On est en alu 7005, alors que le fichier était déjà existant. Donc, déjà, on gagne du temps, même sur les fichiers anciennement créés. Je vais parler un petit peu de la tollerie. Et la tollerie nécessite beaucoup de réglages. Alors, on ne va pas voir tous les réglages, mais je vais vous montrer l'intérêt d'avoir plusieurs réglages dans la tollerie. Par exemple, ce gabarit-là. Alors, je peux faire un petit dessin, histoire de commencer quelque chose. Dans la tollerie, on a des paramètres à créer, ici, où on va gérer les matières, les épaisseurs, les jeux, les références d'angle, la notion de grugeage, arrondi, déchiré, etc. Les coins de tôle. Donc, il y a énormément de réglages en tollerie qui nécessitent, du coup, un peu de temps à passer. Et ce, souvent, notamment pour chaque épaisseur. Donc, là, je suis sur le réglage qui est par défaut dans les gabarits tôles. Mais à vous de créer une liste de différentes matières avec différentes épaisseurs, puisque dans chacune d'entre elles, vous allez avoir des options spécifiques de pré-régler. Par exemple, des découpes comme ceci. Alors, je pense que j'ai fait à peu près les mêmes réglages partout. Mais on a, ici, accessible directement des styles de tôle. Ce qui nous permet, directement d'ici, de dire, ben, on a l'enjeu de l'acier de 4. Et automatiquement, la tôle passe en acier de 4. avec tous les réglages qui sont forcément, du coup, qui sont forcément liés. Et c'est encore plus intéressant quand vous travaillez en multicorps en tollerie, puisque le multicorps peut contenir des épaisseurs différentes. Et si vous n'avez pas créé cette notion, donc, de règles de tôle différentes, vous ne pourrez pas travailler avec de multiples épaisseurs en tollerie. Donc, rien que ça, ça nécessite des réglages, ici. Alors, il n'y a pas que ça, notamment en tollerie. Vous avez également la possibilité d'y ajouter des règles spécifiques iLogic. Je vais vous en montrer un petit exemple, ici. où on a déjà d'enregistrer dans le fichier de gabarit des règles qui permettent, par exemple, lorsque je suis dans ma mise à plat, ici, je peux faire un marquage des plis qui me permet de repérer d'un croquage le pliage directement. Ça, ce n'est pas prévu directement dans les réglages. Donc, c'est une petite règle iLogic qui permet ça. Donc, on va pouvoir automatiser également des tâches, ici. Ces règles peuvent contenir d'autres avantages, également, notamment des inscriptions de propriétés automatiques. Par exemple, ici, des informations de nombre de pliages, de surfaces converties en mètres carrés, etc. Ok, pour les gabarits TOL, vous voyez tout de suite l'intérêt. Et le plus gros, forcément, ça va être la mise en plan qui va contenir le plus grand nombre de réglages. Et on va y passer un peu plus de temps, du coup, dessus. Alors, je cherche mon gabarit, le 2021, il est ici. Alors, un gabarit contient, comme je vous disais, des choses en local. C'est valable pour les pièces, c'est valable pour les assemblages, la tollerie, c'est pareil. Mais je vais faire cette explication sur la mise en plan. En local, dans une mise en plan, il y a beaucoup de choses. Il y a toutes les ressources du dessin, ce que vous voyez dans le navigateur, ici. Vous avez les formats de feuilles. On a vu ça hier dans le webinaire, mais je vais vous remontrer aujourd'hui ce que donnent les formats de feuilles, pour ceux qui n'étaient pas là hier, en webinaire. Les cadres, les cartouches, les symboles d'esquisses locaux, mais on va plutôt utiliser une bibliothèque à ce niveau-là aussi. Ça, c'est du local. Et on a également le bouton paramètre du document. Alors ça, c'est du local également. Il y a notamment les unités dans les fichiers pièces, assemblages. Et en mise en plan, il y a, par exemple, la définition des réglages lors des traits d'axe automatiques. Je précoche mes choix de traits d'axe automatiques. Ce qui fait que quand je ferai une demande de trait d'axe automatique, tout sera déjà coché. Je n'aurai plus qu'à faire OK. Et puis, il y a notamment la couleur de la feuille, également présente ici, si vous ne voulez pas le jaune par défaut. Donc, des réglages locaux. Les cartouches, pareil, vous modifiez vos cartouches ou vous créez de nouveaux cartouches ici, avec des attributs automatiques, semi-automatiques ou complètement manuels. Dans tous les cas, c'est du texte que vous allez placer dedans. Et ici, vous trouverez toutes les propriétés, soit des modèles, c'est les fichiers pièces que vous allez mettre en plan, soit les propriétés du dessin. Donc, il y a plein de catégories différentes à récupérer et plein d'astuces là-dedans à trouver. Par exemple, si je veux les propriétés de matière de la pièce que je vais mettre en plan, je choisirai ceci et je clique sur le petit X ici pour le rajouter. Et en faisant OK, je dirais l'attribut matière de la pièce que je mettrai en plan apparaîtrait dans cette zone-là. Je ne vais pas le modifier, ce n'est pas la peine. Le cadre, c'est pareil. Les cadres sont à modifier et à créer ici. Sachant que les cadres sont automatisés en fonction de la largeur de la feuille papier, vous ne pouvez n'en créer qu'un seul. Il suivra tous les formats. Il y a un cas un peu particulier. Pour mes petits formats, j'ai un cadre avec des arrondis. Et dès que je vais passer sur des grands formats, je vais avoir des cadres différents. Normalement, la manipulation, c'est un changement de dimension de feuille. Je vais modifier la feuille normalement. Je dois changer le format, passer en A1 par exemple, choisir une orientation portrait-paysage, la position de mon cartouche. Ensuite, après avoir fait ça, vous voyez que le cadre est toujours le même. Après avoir fait ça, je vais supprimer le cadre ici pour le remplacer par un autre cadre, etc. Vous voyez, il y a tout un tas de… C'était le même que j'ai mis. Ça doit être celui-là. Pour insérer un autre cadre. Et pareil pour le cartouche. Donc, ça peut être assez long. Donc là, iLogic va me permettre de gagner du temps. C'est là où vous avez une boîte de dialogue. J'ai créé une boîte de dialogue spécifique qui me permet de, en un clic, le format de papier, une orientation par exemple, le format vertical, le A4. J'appelle également un petit cartouche et ce fameux cadre ici. Si je passe en A2, j'ai mon cadre rectangulaire sans arrondi et un autre cartouche. Et tout ça, c'est d'automatisation de tâches grâce à iLogic. On ne va pas avoir tous ces réglages. C'est trop long à voir. Comme je vous disais, il faut au moins une journée pour faire tout ça. Mais cette automatisation fait quand même gagner pas mal de temps à la création de la mise en page. Donc ça, ce sont les formats. Après, on va parler un petit peu du contenu de la bibliothèque de style. Vous avez ce fameux bouton éditeur de style où là, je vais accéder directement au contenu réel de la bibliothèque. Tous ces fameux petits fichiers XML en fait. Dans un plan, vous avez des normes où vous pouvez activer des listes d'échelles par exemple. Quand vous faites des mises en plan, vous créez des échelles disponibles. ça fait gagner du temps plutôt que de le ressaisir à chaque fois. C'est le genre de réglage que l'on peut faire. Par exemple, des préférences dans la vue où on va pouvoir, quand on fait une vue en coupe, mettre le texte coupe devant les index de présentation. Coupe AA par exemple. C'est ici que vous allez régler les couleurs de vos calques, que vous allez régler les épaisseurs ou créer des nouveaux calques si vous le souhaitez. C'est ici que vous allez régler également toutes les listes de pièces. Vous allez rajouter des listes de pièces spécifiques pour le Satur Frame Generator ou pour des filtrages spécifiques, pour des listes d'achat par exemple. Cette bibliothèque de style, vous faites les modifs en fait depuis cette boîte de dialogue. Vous rentrez dedans, vous changez les couleurs. Attention, aucun risque d'aller écraser des éléments. Si par exemple, je crée... Qu'est-ce que je vais modifier pour ne pas me casser trop mes réglages ? Je vais aller me créer un repère où je vais partir depuis le repère par défaut. Je vais créer un nouveau repère. J'ai déjà un repère qui désigne la description, la masse, la matière, numéro de pièce. Je n'ai pas d'idée en tête. Je vais remettre la matière pour vous montrer comment on fait. Matière 2. Oula, ce n'est pas grave. Et ici, je choisis des attributs spécifiques. J'enlève ceux qui sont par défaut et j'ai accès à tout ce type de propriétés possibles. Dont, par exemple, ce que je voulais chercher, c'était la matière où j'aurais pu aller chercher le poids de la pièce. Je vais chercher l'outil. Je change d'aspect au niveau de mon repère. Et là, je fais enregistrer. Quand je fais enregistrer, ça ne se fait qu'en local, dans mon fichier. Je n'ai toujours pas enregistré ça dans la bibliothèque de style. Je préfère enregistrer ferme. Ça me permet de faire des tests. Si ce n'est pas concluant, je ne serai pas obligé de l'enregistrer dans la bibliothèque de style. D'où l'intérêt d'avoir ces trois boutons. C'est ce que je vous disais. Si vous faites simplement des réglages ici et que vous enregistrez en tant que gabarit, ce ne sera pas suffisant. Il faut à chaque fois aller créer les choses dans l'éditeur de style, les créer en local. Et ensuite, une fois que vous avez fait tous vos réglages, de faire dans l'ordre l'enregistrement. Vous dites oui à tout ou pas, ce que vous voulez enregistrer dans votre bibliothèque de style. Moi, par exemple, je ne vais pas le faire. Mettre un jour, il y a une synchronisation à faire. Je pourrais dire oui à tout. Il y a quand même quelques messages. Et je pourrais purger cet essai que j'ai fait ici. Je vais dire oui, je vais le purger. Comme ça, je vais l'enlever d'ici. Il y a à nouveau un message qui me dit attention à ce que je veux continuer. Vous voyez que c'est relativement sécurisé. Il faut quand même faire exprès pour aller écraser les données. Donc, si vraiment, on vous dit j'ai écrasé des choses dans la bibliothèque de style sans faire exprès, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça a été fait exprès. Et ensuite, une fois que vous avez fait toutes ces synchronisations dans l'ordre, c'est important, vous allez l'enregistrer au niveau de fichiers, enregistrés sous et en tant que gabarit de dessin. Bon, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas aller l'écraser. Quoique, je vous dis ça, mais je vais être obligé parce que j'ai fait un enregistrement dans la bibliothèque de style. Et je vous avais dit qu'il fallait absolument synchroniser le gabarit avec les nouveaux réglages. Donc oui, j'écrase mon gabarit. Ce qui fait que maintenant, quand je reprends mon gabarit, en fait, je n'ai plus le message qui pourrait apparaître comme quoi il y a une désynchronisation. Alors, ce fameux message d'erreur que vous pouvez avoir, si je prends un gabarit que je n'ai pas bricolé au niveau bibliothèque de style, quand je vais utiliser ce gabarit-là, je vais forcément avoir ce message qui me dit qu'il y a un problème de synchronisation entre les deux. Il n'est pas très grave, c'est plutôt un rappel comme quoi il faut que vous fassiez des réglages correctement. Vous pouvez quand même utiliser le gabarit, ce n'est pas encore trop grave. Alors, d'autres choses qui peuvent être ajoutées dans le gabarit pour gagner du temps, c'est tous les attributs de changement de cartouche. Soit c'est automatique, alors pas de problématique, ça va chercher le format tout seul, ça irait chercher la date de création, le nom du dessinateur, l'échelle, c'est automatique, donc pas de souci. Par contre, souvent, par défaut, si on utilise des entrées requises dans les champs, on est obligé d'aller les chercher ici dans le navigateur, faire un clic droit, modifier le texte du champ. Si vous avez utilisé des propriétés à remplir, il faut aller dans les propriétés ici pour aller trouver la bonne case pour aller, par exemple, changer la description du dessin. C'est, je trouve, une manipulation qui est assez rébarbative, il faut le faire souvent, c'est à des endroits différents, donc ce n'est pas très pratique. Donc moi, j'utilise plutôt toujours un nouveau iLogic pour aller remplir des informations. En fait, j'ai tout centralisé ici par soit le remplissage de propriétés ici, vous voyez qu'automatiquement, le champ se remplit dans le cartouche. Je vais mettre ça en majuscule, numéro de dossier, je vais passer après avec les autres, numéro de plan, automatiquement, ça se remplit dans le cartouche en dynamique. Et iLogic, ça va permettre aussi de créer des listes déroulantes. C'est cette fameuse petite ligne type de plan, pièce, je peux la passer en assemblage, vous faites votre liste de souhaits finalement et ce qui va standardiser la remarque ou l'information qui est marquée ici. Parce que des fois, dans une description, on y va un petit peu d'une description personnelle et ce n'est pas très clair des fois dans la recherche plus tard dans Volt ou là au moins, ces informations-là, ce sont des propriétés, on peut les rechercher très facilement et puis c'est standardisé pour tout le monde, on n'a pas le choix. Donc, ça passe par le biais de personnalisation iLogic ici également. Donc, tout ça est quand même sympathique. et une nouveauté 2021, c'était la notion de format de feuille. Les formats de feuille existaient déjà mais ils sont maintenant automatisés. C'est-à-dire que vous allez pré-régler des choix de mise en page, il faut que j'enregistre avant mon plan, je vais faire des vues ici, c'est pas grave. Vous allez pré-régler des vues, des vues de face, des vues de côté, des vues ISO, mettre des listes de pièces, mettre la mise à plat d'une tôle. On a beaucoup d'informations qui vont être pré-réglées dans un format de feuille. Une fois que vous avez fait ce format de feuille, en fait, on crée un format de feuille ici par un simple clic droit. Donc, tout ça est enregistré dans le gabarit également et ça donne cette chose-là. C'est-à-dire que si vous dites, je reprends une tôle, pour ceux qui étaient là hier connaissent déjà la finalité de la chose, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie des nouveautés 2021. Si on prend un gabarit, on a maintenant accès au format de feuille ici. Et je peux choisir, par exemple, ici, de mettre en plan des vues de tôle, plus la mise à plat, par exemple. Je fais directement créer et l'intérêt, pas besoin de créer de vues, tout est déjà fait. Les vues, avec la mise à plat dans l'orientation que je souhaitais, avec par exemple une table de révision, etc. C'est pareil avec un assemblage où il y aurait la liste de pièces de paramétrer dedans, et ainsi de suite. En fait, il suffit, comme je vous disais juste à l'instant avant de faire ça, de créer des vues spécifiques. Par exemple, je n'ai pas besoin de cette vue-là. Celle-ci, je la veux un peu plus grande, comme ceci par exemple, avec telle ou telle information. Et au moment où vous faites créer un format de feuille, il vous dit, voilà, il entoure en rouge tout ce qu'il est capable de prendre en compte dans le format de feuille. Donc, vous lui donnez un nom parlant qui décrit ce que vous allez mettre en plan ici, et vous n'oubliez pas de cocher ajuster les vues à la feuille qui permettent d'automatiser l'échelle de la vue. Et ça, quand c'est dans le gabarit, ça permet de gagner énormément de temps au niveau de la mise en plan. Alors, une dernière chose, tiens, je vais enregistrer ce fichier, voilà, je l'enregistre là. Les automatisations, on peut en faire énormément, et j'ai par exemple créé ici des automatisations d'export. Si par exemple, à chaque fois que vous faites une mise en plan, vous êtes obligé d'exporter en DWG, eh bien, vous avez ici directement le bouton qui va tout faire. C'est-à-dire que au lieu de faire un export, de choisir enregistrer sous, de choisir le format, de choisir toutes les options de format que ce que j'exporte, eh bien, tout est pré-réglé ici puisque c'est une tâche récurrente et vous pourriez dire je vais exporter, tiens, la géométrie seule en DXF ici. Et là, il va me créer un fichier DXF directement à côté du fichier normalement. Je ne sais plus si je l'ai mis à côté, 2021. Est-ce qu'il est 2021 ? La nouveauté. Je cherche le dossier où j'étais. Je ne le vois plus. Il est là. Et forcément, je ne vais pas le voir avec Inventor, tous les fichiers. Voilà, mes formats de feuilles DXF qui viennent d'être créés. Je ne me trompe pas. 29, voilà, 9h50. Ça a été généré automatiquement. Alors, j'ai choisi d'exporter les deux vues. J'ai deux formats de feuilles. Les deux formats de feuilles sont exportés. Ce sont des options qui automatisent énormément les tâches. Voilà pourquoi je trouve ça hyper important de personnaliser, d'avoir des gabarits parfaitement réglés, parfaitement faits pour gagner du temps comme vous pouvez le voir ici. Alors, vous pouvez réactiver les micros si vous voulez poser des questions. N'hésitez pas à le faire ou par chat également. Vous avez une partie conversée, ça s'appelle comme ça, qui vous permet de poser les questions par écrit et je les retranscrirai si vous n'avez pas de micro, par exemple. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Ou pas ? Est-ce que ça vous a plu déjà ? Allô, allô ? C'est quand même dans mon côté. William, OK. C'est ce que vous avez une petite piqûre de rappel. Bonne piqûre de rappel, voilà. Merci à toi, en tout cas. Alors, Olivier, des questions ? Oui, avec Volt, des conseils ? Alors, effectivement, Volt va vous permettre de gérer les données, va permettre de renseigner beaucoup de choses et d'aller faire des recherches dans la gestion de données sur des descriptions, sur des noms de fichiers, sur des propriétés spécifiques. Donc, pour moi, quand on utilise Volt, il est encore plus nécessaire de bien régler ses gabarits pour avoir des descriptions un peu automatiques, pour qu'on puisse faire des recherches encore plus facilement dans la gestion de données. Donc, pour moi, le conseil avec Volt, c'est de créer des gabarits qui automatisent des tâches d'écriture de propriétés ou en tout cas qui obligent les utilisateurs à créer des propriétés spécifiques. Un petit exemple, je vous rebascule, enfin, je rebascule vers Inventor, mais un petit exemple, par exemple, quand on prend des gabarits, je l'ai appelé gabarits propriétés, mais une personne qui dessine une pièce et qui oublie d'écrire, de mettre la description, etc., au moment de l'enregistrement, eh bien, là, je vais l'enregistrer, verrait cette boîte de dialogue apparaître avec l'obligation, pas obligé, on peut faire terminer, mais au moins, ça fait penser à la personne de remplir le numéro de plan, de remplir le code ERP, la référence client, le code, etc., etc. Donc, ça, par exemple, ça a été fait pour Volt parce que ce sont des champs qui sont importants dans la gestion de données. Donc, là, encore une fois, c'est dans le gabarit, ça permet d'automatiser des tâches, des tâches ici. Alors, j'en reviens ici. Alors, il y avait une autre question de poser, je crois, je retrouve. Ronan, excuse-moi, j'ai ouvert le micro, je me dis que ça allait être plus simple pour m'expliquer. Oui. Oui, je voulais, merci déjà de la présentation puis là, du premier élément de réponse que tu m'as apporté. Je voulais savoir, dès qu'on modifie un éditeur de style, un gabarit, on est d'accord, il faut toujours avoir, moi, je sais que j'ai pris cette habitude-là, je ne sais pas si elle est bonne, mais de tout extraire dans Volt au niveau des gabarits. Oui, pardon. Quand on a Volt, alors, tes gabarits, tu les as mis dans Volt, c'est ça, dans le coffre-fort ? Oui. Je suppose que tu as essayé de mettre la bibliothèque de style aussi ? Oui, aussi, oui. Oui. Alors, ce n'est pas quelque chose que je conseille, moi, de mettre la bibliothèque de style dans le gabarit. Je ne sais pas si tu as vu le nombre de fichiers XML, de petits fichiers qu'il y a, et quand on met tout ça dans le gabarit, je ne retrouve plus les mots, dans Volt, la manipulation, elle n'est pas simple. Je préfère sauvegarder ça sur le serveur à côté que de mettre ça dans les gabarits. C'est d'ailleurs déconseillé de le faire. Après, il y en a qui le font, ça se passe bien, mais si c'est le cas, si c'est ce que tu as fait, il faut évidemment tout extraire d'abord, ça demande du coup tout un process de travail avant, d'extraction, mais il faut pour cela fermer Inventor pour obtenir tout en local et extrait pour pouvoir faire ces modifs. Les fichiers XML, les petits fichiers texte comme ça sont gérés dans Volt, mais je ne trouve pas ça super. Après, si tu n'as aucun souci à l'utiliser comme ça, tant mieux. Je pense que ça va marcher de mieux en mieux, mais à une époque, on avait des petits soucis à faire ça, donc moi, je le déconseille. D'accord. Le souci, en fait, c'est qu'on l'a fait parce qu'en plus, encore plus dans les cas actuels parce que beaucoup de monde est en télétravaille. Oui, le serveur est en réseau et du coup, on se dit que, peut-être à tort, on se dit que, en fait, du coup, chaque dessinateur, s'il a bien ses design data à jour, on sait qu'on travaille avec tous la même bibliothèque de style et on souhaitait garder ça. Oui, non, mais on est d'accord. Je suis d'accord pour cette synchronisation. Après, elle peut être faite par une copie en local. Moi, tout ce qui est gabarit et bibliothèque de style, je le mets en local sur le PC parce que je trouve que ça rame moins. Dès qu'on va chercher une matière, si on est obligé d'attendre la latence pour aller sur le serveur, quand ça marche bien, pas de souci, mais dans les 70% des cas, je trouve que c'est plus lent d'avoir mis ça sur le serveur qu'en local sur le PC. Après, c'est le principe de Volt, de travailler en local. Une fois qu'on a fait les réglages, on ne va pas non plus faire des modifications tous les 36 du mois. C'est mon conseil et du retour que j'ai d'Autodesk, c'est pareil. La bibliothèque de style dans le coffre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus génial. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'ai d'autres questions. Est-il utile de créer des nouvelles normes dans les styles de plan ? Enfin, dans le style de plan, dans la mise en plan ? Ou peut-on se contenter d'utiliser les styles par défaut que l'on a préalablement copiés, par exemple, sur un serveur ? Alors, les styles de normes, est-ce qu'on parle des normes dans la mise en plan ? Vous pouvez mettre votre micro en marche si vous voulez pour exprimer votre question peut-être plus clairement. Il faut être sûr que j'ai compris. Mais il y a bien des normes de dessin dans les réglages. Moi, j'écrase la norme. Par défaut, je ne crée pas plusieurs styles. Et plutôt, je suis contenté d'éditer les styles par défaut. Oui, c'est ce que je fais. Il faut probablement copier, bien sûr. On copie le dossier template et on copie le dossier design data avant de faire des réglages. Est-ce que c'était ça la question ? Est-ce que vous avez eu votre réponse ? Ok, c'est noté. Les normes, c'est vrai qu'on crée des normes souvent du nom de la société en plus de la norme ISO. Très honnêtement, moi, je modifie la norme ISO. Ça me suffit. Je vais modifier trois hauteurs de texte, je rajoute des échelles. Ça me fait moins de styles, moins de réglages. dans la bibliothèque de style. Donc oui, non, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. On regarde du moment que c'est bien fait. Y a-t-il d'autres questions ? Vous remarquez, tout est permis. Merci.